Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve ensemble pour une vidéo de pigmentation des sourcils, du semi-permanent des sourcils, puisque aujourd'hui je vais aller dans l'institut Kalinoa, situé en banlieue toulousaine, donc je vais vous amener avec moi. Il s'agit d'une collaboration et vous aurez droit à un code promo si vous désirez vous rendre à l'institut, si vous êtes toulousaine ou autour de Toulouse du moins. J'ai très hâte, vous savez que me faire la pigmentation des sourcils c'était quelque chose que je voulais faire depuis un à deux ans, depuis que j'ai commencé à voir mes copines qui le faisaient, notamment Marion, Alexia et ensuite Anna. Donc moi je n'ai pas de problème de trous dans les sourcils, comme il y y en a qui peuvent avoir, mon sourcil au naturel est carrément bien, mis à part qu'il me manque des poils. Si je fais le crayon comme ça, ils sont un peu trop courts ici, mais moi je voulais le faire parce que voilà, pour moi, la base du maquillage, il y a le mascara mais il y a le sourcil, donc quand je ne suis pas maquillée, ça ne me dérange pas, mais voilà le sourcil depuis quelques années même. Je me le maquille tous les jours et vraiment ça prend du temps, trop de temps. Une fois la couleur, après c'est trop foncé, ils ne sont pas symétriques, pareil, on n'a pas le temps. Des fois ça ne fait pas forcément net, etc. Donc j'ai vraiment envie de ne plus me prendre la tête avec ça, mis à part de faire les retouches de temps en temps ou un petit coup de crayon s'il manque un peu, etc. Mais voilà, d'avoir quelque chose de très joli, même démaquillé, je trouve que ça fait très joli. Par exemple Anna et Alexia démaquillé, ça fait très joli, très naturel. Donc voilà, il me tarde vraiment beaucoup. J'ai rendez-vous à 13h, là il est midi et quart, donc je vous retrouve tout de suite. C'est parti. Petit aparté, je suis super contente puisque je filme avec mon nouvel appareil photo et là je peux vloguer avec mon appareil photo, chose que je ne pouvais pas faire avant puisqu'il était trop gros. Donc je prenais l'Alegria qui n'a pas la même qualité et pas le même angle. Donc voilà, dites-moi si vous voyez quelque chose de changé, j'ai hâte d'avoir aussi vos retours sur ça. J'ai hâte d'avoir regardé cette vidéo ! Reléfi, donc ça y est, je suis à l'Institut Kalinoa à Mons, donc accompagné de Fanny qui va s'occuper de moi. Donc je vais vous filmer un petit peu des quelques moments et puis on y va. Donc là ça y est, on vient de dessiner, enfin, faire le tracé. Et là après on va repasser avec un fait chirurgicale. Donc voilà, on a terminé. Franchement ça n'a pas duré longtemps mais de toute façon je vous retrouverai après pour plus de détails. Oui alors Fanny, moi ce que je voulais savoir, c'était un petit peu, enfin là, ce que tu as utilisé pour moi, donc c'est le stylet, je sais pas si ça s'appelle un stylet en fait, c'est le stylet d'hermme. Donc là c'est une machine très récente et c'est un peu la Rolls-Royce du maquillage permanent. Ça permet de travailler de manière assez rapide, moins douloureuse également. Je confirme. C'est plus agréable à la fois pour la personne qui est sur le fauteuil et pour moi également pour travailler. D'accord, et oui parce que c'est, oui c'est Medidou, c'est français. Oui, Styléd'hermme c'est une marque française en fait qui existe depuis plus de 20 ans et donc qui est à la fois école formatrice et fabricant. Donc ils fabriquent l'appareil, le stylet, aussi les buses, les aiguilles, les pigments, les verres et tout. Donc voilà, c'est aux normes affinant. Ce que tu as fait avec moi, c'est quelle méthode ? Parce qu'on parle de poil à poil ou il y a plusieurs... Alors là c'est simplement une méthode en remplissage ou en floutage, parce que pour toi du coup j'ai utilisé un peu les deux. Oui. Donc voilà, on a fait un tracé assez net sur les queues des sourcils et en floutage à la tête. Oui. Parce que c'est un peu plus naturel. Re les filles, re pour vous, puisqu'aujourd'hui on est le 20 juin, on est un mois après les sourcils du coup. Donc là aujourd'hui c'est le jour de la retouche, donc voyez comment ils sont super beaux. De toute façon je vous en reparlerai après, caméra posée, mais je suis très contente. Donc là on va juste un petit peu allonger ici, voilà, finir les détails. Mais globalement, voyez le rendu et c'est vraiment super. Je sors démaquillée, enfin je vous en reparlerai après de toute façon. Mais voilà aujourd'hui, jour de la retouche. Re les filles, donc là on est le lendemain matin, j'aurais pu filmer hier, mais j'étais pas mal occupée. Puisque le rendu en fait est exactement pareil que hier. Hier je n'avais aucune rougeur, j'étais pas gonflée. A peine là un petit peu en relief on va dire, mais vraiment très léger. C'était vraiment comme ici. J'avais déjà des croûtes qui déjà se formaient, comme vous pouvez le voir ici. Donc comme j'avais précisé, on a rallongé la queue du sourcil ici. Et ici on l'a faite un petit peu plus carré que l'autre fois en fait. Voilà, on l'a assortie à l'autre côté et le résultat est magnifique. Sachant que là, voilà, il y a la lymphe qui a coulé, il y a du sein, il y a la croûte qui se forme. Et voilà, ils ne seront pas aussi foncés. Donc voilà, là je suis tranquille pour maintenant un an, puisque pour les retouches c'est tous les ans. Je suis trop contente du résultat, donc là on va se retrouver quand les croûtes auront disparu pour le résultat final. Recoucou les filles, donc on se retrouve aujourd'hui, quelques jours après la cicatrisation, la tombée des croûtes, etc. Pour le résultat final, donc aujourd'hui nous sommes le 7 juillet. Et je suis juste trop, trop, trop contente du résultat du maquillage, des sourcils permanents honnêtement. Voilà, moi chaque année c'est Fanny à l'Institut Kalinoa que je vais voir pour mes sourcils, pour faire la retouche. Puisqu'elle m'a dit, voilà, il y aura une retouche tous les ans. Donc après cela dépend de comment notre peau rejette les pigments. Il y en a c'est plus rapide que d'autres, d'autres plus, voilà, mais on va dire que globalement au bout d'un an, voilà, il est temps de faire le point et des retouches si nécessaire. Voilà, une fois par an, c'est rien. Ce n'est rien comparé à tous les jours où je prends mon crayon, je fais les contours, pareil de l'autre côté, je remplis avec le phare, je fais un dégradé, non mais tout un speech. Après avec le goupillon, j'estombre, enfin voilà, là j'ai des sourcils impeccables, que je sois démaquillée, j'ai le regard éveillé. Là aujourd'hui, vous voyez, j'ai juste de la poudre, j'ai juste fait le mascara et l'eyeliner, rien de plus, même démaquillée. Je suis complètement à l'aise avec mon visage qui paraît vraiment éveillé et c'est juste parfait, donc je vais vous montrer des photos avant et après pour le final. Je vais vous faire un zoom aussi sur les sourcils. En fait, je n'ai pas de mots, je revis, je revis au niveau du sourcil, au niveau du visage, au niveau de... Honnêtement, je ne pourrais plus m'en passer, malgré que je trouvais que mes sourcils n'étaient pas trop mal. Quand je vois l'avant et l'après, je me dis, ouais mes sourcils n'étaient pas si tip top que ça non plus quand même. Donc voilà, on voit vraiment une réelle différence et la chose qui me plaît énormément, c'est que c'est naturel. L'effet est très naturel. J'ai des personnes avec qui j'ai parlé que j'avais fait mes sourcils en maquillage permanent. Donc en fait, tout le monde dit semi-permanent, mais c'est permanent. Enfin bon, ça, voilà. Des personnes me disent, mais je croyais que c'était naturel, ça ne se voit pas du tout. Donc ça, c'est vraiment super. Je pensais que ça ferait un peu trop artificiel, mais pas du tout. Bon, là, si on s'approche de près, on voit qu'il y a quelque chose, bien sûr. Mais vu qu'il y a les poils naturels par-dessus et que j'en ai quasiment tout le long, à part un peu aux pointes. Mais ça vous change le visage. Ça vous change complètement le visage. Les sourcils, c'est hyper important. Pour moi, je trouve, parce que ça vous change le visage, il n'y a pas photo. Donc, voilà les filles pour mon expérience pour le maquillage semi-permanent, permanent. Voilà. Honnêtement, s'il y en a qui hésitent, n'hésitez plus. N'hésitez pas, vraiment. Au niveau de la douleur, ça dépend. Moi, j'ai été plus sensible la seconde fois. Comme elle m'expliquait, Fanny, c'est tout à fait normal. La peau, elle a été un peu martyrisée un mois avant. La peau a une mémoire. Donc, il est normal que vous soyez un petit peu plus sensible. En plus, la fois où je suis allée, c'était après les périodes de chaleur. J'étais extrêmement fatiguée. Ça joue aussi. On est forcément plus sensible. Quand on n'a pas dormi, on n'est plus râleur. Et on a plus... On ressent plus la douleur également. Mais, voilà, c'est pas agréable. Ça peut faire mal pour certains. Pas du tout pour d'autres. Une copine à moi est allée faire les sourcils chez Fanny. D'ailleurs, elle en est vraiment satisfaite. J'ai d'autres copines aussi qui sont intéressées pour venir. Et elle, voilà, elle a ressenti vraiment que c'était pas agréable. Donc, moi, je le dis, voilà, c'est pas agréable. Mais c'est rapide. Et à partir du moment où elle lève le stylet, après, vous reprendre du pigment. Voilà, ça vous fait une pause. Et hop, on reprend. Nanana, on peut s'arrêter. Voilà, il n'y a pas de... C'est pas en continu jusqu'à la fin. Donc, vous avez le temps de respirer. Il y a aussi la crème anesthésiante que vous pouvez vous procurer sous ordonnance par votre médecin. Votre médecin, pardon, aller chercher en pharmacie. Moi, ce que je n'ai pas fait, voilà, tant qu'on y va comme ça. Moi, je suis comme ça. Non, mais... Il y a ça, il y a, voilà, il y a cette solution. Mais sinon, vraiment, voilà. Et sachant que la technique utilisée est plus profonde que les personnes qui ont fait le microblending, microblading, pardon. Voilà, mais ça va durer plus longtemps. Donc, moi, je préfère y aller un petit peu plus en profondeur, entre guillemets. Ça se joue à un millimètre sûrement. Mais que ça tienne plus longtemps dans le temps et être tranquille. Voilà, pas à le refaire deux, trois fois dans l'année. Et y aller que pour des retouches, tout le temps. Donc, voilà, c'est vraiment très supportable. La première fois, elle était très supportable. La seconde fois, elle était plus sensible. Mais franchement, voilà, vous ressortez de là. Comme je vous ai dit l'autre fois, il y a un peu la lymphe qui coule. Il y a un petit peu de sang. Comme quand vous faites un tatouage, ça ressort, c'est normal. Ça croûte, ça gratte. Là, ça me démange encore un peu. Mais voilà, c'est comme une plaie où ça vous gratte à la fin. Il n'y a rien de bien méchant dans tout ça. Vraiment, tout le positif que ça vous apporte après, autant sur votre état, votre faciès de jour où vous paraissez beaucoup moins fatigué. Et puis, si vous maquillez vos sourcils, ça vous enlève le poids de faire ces sourcils tous les jours. Et pour celles qui ne maquillez pas vos sourcils, qui les ont clairsemés, etc., ça va vraiment radicalement vous changer la vie de vos sourcils. Donc, merci à toi encore, Fanny. Merci pour ton professionnalisme. Tu es parfaite. Honnêtement, moi, je suis conquise, archi-conquise. Pour les Toulousaines qui souhaitent venir à l'Institut Calinois à Mons, Toulouse, je vous laisse les coordonnées ici ou dans la barre d'infos aller checker. Et vous avez droit à moins 10%. Donc, je suis contente de pouvoir vous avoir ce code pour vous. Moins 10% avec le code qui s'affiche ici. Si je ne dis pas de bêtises, c'est Mel Joy 10. Il est valable jusqu'à fin septembre. Donc, pour celles qui veulent faire des sourcils, n'hésitez pas à prendre rendez-vous après vos vacances. Par contre, parce qu'il ne faut pas s'exposer pendant une semaine. Il faut les laisser tranquilles. Après, si c'est qu'une piscine dans la semaine qui suit vos sourcils, vous mettez la casquette, les lunettes. Voilà, vous n'allez pas vous bronzer. Ça paraît évident. Voilà, mais sinon, à la rentrée, pourquoi pas. Voilà, avec moins de 10%, je trouve que pour du maquillage permanent, c'est toujours ça de moins. Donc, ça, c'est vraiment très bien. Pour celles qui ne sont pas du coin, vous aurez mon expérience et mon retour pour les sourcils. Voilà. Donc, voilà. Moi, je suis satisfaite, conquise et en avant pour y aller une fois par an, pour les retouches. Ça, c'est sûr et certain. Donc, voilà les filles. Moi, je vous laisse là. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501